Effectivement c'est une semaine de trêve donc on a un effectif qui a été réduit puisqu'on a cinq joueurs qui sont partis avec leur sélection donc effectif réduit donc on a diminué légèrement le volume de cette semaine on a gardé l'intensité pour stimuler l'organisme et garder un éveil neuromusculaire et vendredi donc ce matin on a fait une séance de force-résistance c'est une séance mixte où on a fait on a alterné des jeux réduits et un travail intermittent. Ouais c'est une première année en pro je suis monté avec en tant qu'adjoint avec Benjamin Guy avec le staff du coach Daloglio ça faisait dix ans que j'étais au centre de formation donc c'est vrai que c'est un grand changement puisque c'est pas le c'est pas la même catégorie d'âge donc le management est différent et le contenu aussi des séances est légèrement différente donc il faut s'adapter pour pouvoir répondre aux besoins de l'effectif et aux besoins des joueurs donc effectivement c'est une année une année avec beaucoup de rebondissements beaucoup de changements et mais beaucoup de plaisir aussi ouais alors avec Benjamin on avait la volonté de mettre des préactivations en début de séance donc pour activer les joueurs afin qu'ils puissent rentrer plus rapidement dans le corps de séance donc toute la préactivation musculaire est réalisée en salle avant séance donc ça varie entre 30 20 ou un quart d'heure avant la séance et ensuite après derrière on attaque rapidement on a un échauffement avec ballon et on finit l'échauffement avec ballon et de suite on intègre les formes jouées avec les coachs ouais voilà exactement après c'était aussi une volonté du staff du coach de la zarkarion de pouvoir mettre en place justement une préactivation et rentrer vite dans la séance et vite mettre de l'intensité pour avoir des séances qui sont assez courtes enfin qui sont très dense courte et très intense ouais c'est une saison qui est qui est particulière puisque on change trois fois de coach c'est une saison où il ya quatre descentes c'est une saison où il ya il ya une trêve internationale de un mois et demi en plein plein milieu de la de la saison donc il ya une part d'inconnu puisque ça n'a jamais été fait donc c'est vrai qu'il fallait pas se tromper donc avec le staff qui était en place lors de la trêve hivernale on a bien réfléchi pour pour essayer de faire une préparation hivernale pointue afin qu'on puisse élever le niveau athlétique de nos joueurs et parce qu'on savait que le début de la deuxième partie de saison allait être décisif donc tout ce qui était janvier février et le mois de mars allait être une période cruciale et donc voilà on voulait avoir des joueurs en état de forme tonique bien dynamique qui puisse répéter les efforts à haute intensité donc on a fait une prépa hivernale assez intense donc donc voilà ouais c'est une année une année compliquée avec plein de rebondissements donc passionnant stressante mais c'est ce qui nous tient à coeur de faire de gagner des matchs et essayer d'être d'être performant tout au long de l'année ouais les internationaux reviennent mercredi alors certains qui reviennent mercredi matin d'autres mercredi après midi c'est une semaine qui est courte puisqu'on laisse deux jours de repos samedi dimanche on va reprendre lundi matin on a le match vendredi à marseille à 21 heures donc c'est une semaine qui est assez dense donc donc effectivement il va y avoir un travail qui va être un peu plus individualisé pour les internationaux et on va essayer de de reprendre une semaine assez dense très courte assez intense pour pour jouer marseille et essayer de d'avoir du peps dans les jambes pour pour marseille ouais c'est vrai depuis que depuis cette année donc la volonté avec benjamin gui c'était de prendre un data analyst qui nous permettent de de mieux gérer et contrôler la charge d'entraînement donc c'est taille voilà cette année il ya iwen qui qui est data analyst qui nous a rejoint voilà qui fait un boulot sur le surtout le contrôle l'adaptation de la charge d'entraînement donc on essaye en live d'adapter l'ensemble des variables athlétiques sur le sur les sur les entraînements donc on compense s'il ya certains joueurs qui n'ont pas fait assez on compense en fin de séance en fin de séance pardon et voilà comment le principe comment on articule un petit peu nos séances mais la majeure partie du travail reste un travail intégré avec ballon et une compensation en fin de séance dissociée avec ou sans ballon ouais c'est important parce que ça met aussi de de l'exigence dans dans la séance les les joueurs le centre c'est c'est des séances qui sont travaillés en amont toute la semaine est faite dès le début de la semaine à la reprise donc on sait déjà où est ce qu'on va qu'est ce qu'on va faire on time toutes les séquences de jeu toutes les séquences de récupération les pauses boissons sont timés aussi donc ça met énormément de rigueur et le joueur doit s'adapter aussi lui à récupérer plus vite à penser à boire à essayer de mettre beaucoup d'intensité dans les phases d'efforts et à essayer de bien récupérer dans les phases de dans les phases off donc c'est intéressant parce que c'est ça met beaucoup d'exigence beaucoup de rigueur dans les entraînements oui effectivement c'est d'un point de vue compta il nous manque encore encore des points on travaille dur pour pour aller chercher justement les ces points qui nous manquent le cycle de travail sera on travaille sous une méthodologie qui s'appelle la périodisation tactique donc à chaque jour une dominante athlétique et et développé avec des principes technico tactique que les coachs mettent en place donc les semaines se ressemblent elles changent à l'intérieur le contenu change les formes jouées change on va on va essayer de continuer à travailler avec beaucoup de rigueur donc non voilà il nous reste deux mois un peu plus de deux mois pour terminer le championnat et on l'espère avoir à grappillé des points pour finir le plus haut possible on a fait l'architecture du jeu là vous êtes tous sur les côtés les deux Je suis carré, je suis carré, je suis carré, voilà, c'est juste position ! Ah, déroulé, déroulé, encore, encore ! Oh, oh, oh ! OK ! Sous-titres par Jérémy Diaz